Bonjour Khalid. Bonjour Claude. Ça va au Mbada ? Nous ça va depuis le Covid, le Pagaye bouge du tout, le Pagaye fait notre travail comme il faut, nous l'avions un peu à gagner, un manque à gagner. Et là aujourd'hui comme l'est ouvert, on n'a plus trop de problèmes, vaccins, patati, patata, donc nous ça va là-bas, une petite formation pour les ingénieurs de sang. Après, on aura une cuisine, une cuisine un peu typique, c'est-à-dire un mélange de cuisine. Parce que Toto vient avec nous aussi, dans un petit instant il va faire la cuisine créole, et les malgaches là-bas va faire de la cuisine de Madagascan. On n'est pas tout seul parce qu'il y a Malo aussi avec nous aussi, comment elle est Malo ? Après nous l'équipe il vient parce que là c'est presque toute l'équipe de la canal au sol, seulement Julie ne sera pas avec nous, et puis après Bernard aussi ne sera pas avec nous, et Patrick qui accompagne nous ici, après il ne sera pas avec nous. En tout cas nous on n'a pas mal de personnes. Mais bon alors, on nous retrouve là-bas alors ? Allez ! Allez, tout à l'heure ! Allo, tu es à l'autre ? Allo, tu es à l'autre ? Allo ? Tu peux aller écouter une cuisine ? Allo ? Allo, tu es à l'autre ? Allo ! 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 Sous-titrage ST' 501 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 mais là tu as mis de sel aussi non ? sel oui sel, ah, il j'ajoute ah, il j'ajoute ok tu rajoutes de sauce d'huile dedans ? ah bon d'accord oui tu fais comme ça toi aussi ? oui tu rajoutes de sauce d'huile dans le canard alors ? oui c'est bon ça va, c'est bon c'est bon Et vous faites quoi là ? Le poivre vert ? Oui Parce que sur le poivre vert il y a quelque chose qu'on appelle l'arafe C'est comme le raisin, sur le raisin il y a l'arafe C'est pour ça que quand on fait du vin, souvent on enlève l'arafe Parce que l'arafe donne un petit goût un peu airbassé au vin Donc c'est pour ça qu'on enlève l'arafe Là aussi c'est pas bon de mettre ça Et ça c'est du poivre vert pour le canard ? C'est pour le canard D'accord Et là c'est bon tu vas rajouter un peu d'eau dedans ? Oui Tu vas rajouter de l'eau ? Oui Et je me laisse faire bouillir Et après tu peux mettre les légumes dedans après, enfin tu peux être prête C'est ça C'est tout après ? Après c'est très bon C'est pas compliqué pour faire un bon bazar alors ? C'est tout simple D'accord C'est l'espoir Ah tu vas faire revenir là ? Tu vas faire revenir le canard ? Oui on va faire sauter le canard pour avoir le doré doré Ah oui doré d'accord Mais là comme la mamie tu es petite, tu vas faire plusieurs fois alors ? Oui oui Plusieurs fois Tu cuisines aussi toi Franck ? Un peu Un peu alors ? Bon la prochaine fois quand on vient ici c'est toi qui cuisines alors hein ? Ça fait Ça fait Quelle spécialité tu as toi ? C'est un peu de romazare royal C'est quoi romazare royal ? C'est un mélange de viande de bœuf Oui De poulet à coup Oui En malagacé Et des saucisses fumées Un peu de breads Ah d'accord et puis des breads, des breads mafan, des anguives, endives Pareil Les endives c'est obligatoire ça ? C'est obligatoire Oui oui c'est lui qui donne le petit goût un petit peu amère là ? Non c'est ça ? Oui oui Ah d'accord et puis beaucoup de bouillon Voilà De l'ail, du gingembre Du sel Pas d'oignons dedans ? Pas de tomates, rien ? Pas d'oignons, pas de tomates Ouais ouais Du sel Un peu de... Un peu de piches D'accord Ouais ouais ok D'accord C'est pas bon encore ? Ouais c'est pas bon Ouais Henri c'est quoi ça ? C'est du poivre Du poivre vert ? Un noir Un poivre noir alors ? Hein ? Hoh ! 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 Au filet essaye ! Toto le poulet finit bien à revenir et là on lave toutes les épices dedans hein l'ail, l'agnon, gingembre, le thym, tomate et le curcumare de Madagascar. Poivre aussi parce qu'il n'y a pas mis de piment dedans. La couleur elle est bonne, de toute façon il va reprendre son couleur même hein, un poulet créole que l'il y ait fait au Madagascar ou l'il y ait fait à la Réunion est pareil hein, on s'échange, on fait de l'eau, voilà. Toto ils sont reliés un petit peu de bassin à la boule hein, l'épidant sont un élément habituel il a, il est à 1500 km, il fait le coq parato, il fait le coq parato. C'est bon là Toto, hein, c'est pas trop dur le poulet, hein, c'est bon là Toto, hein, c'est pas trop dur le poulet, hein, c'est pas trop dur le poulet. C'est pas trop dur, hein. Tu vas voir après l'eau j'ai pris tout ce qu'on vit ici alors là tu as ajouté les endives, anguive, tu ne coupes pas, tu laisses entier comme ça, et là tu laisses cuire encore un peu, et après tu vas rajouter les deux ensemble, tu me dis tout à l'heure alors, ça c'est le petit poids pour le canard, il a été bien cuit là, pré-cuit à un moment, et on va le rajouter après, le canard là-bas, allez, saute dans la case, il parle avec des coques, ça va plus, ça va plus, non parce qu'il est temps, on a faim, on n'a pas encore mangé, 2h30, ouais ouais, bon je vais boire le canard, ça cuit le canard, ça commence, et là tu fais en plusieurs fois ou bien, ça c'est tout le canard ça, un petit bout, un petit bout, un petit peu, un petit peu, oui, tu es chauffeur, mais tu fais cuisine toi, non toi tu alimentes le feu toi, tu vois ça, on a beaucoup de chauffeurs ici, tous les chauffeurs sont cuisinés en même temps, c'est bien, tu as vu ça, c'est chouette, ça c'est les abats, ça c'est après, on va fréir après, alors tu fais toujours le canard, mais pourquoi tu fais des canards avec des lunettes noires, carrées toi ? ah oui, quand j'étais là-bas, au feu là-bas, il y avait la fumée ? oui mais j'ai oublié quand le feu, ah non mais l'aise, ça fait un style de cuisiner, c'est un crustel ça en plus, elle m'a dit de le mettre, ah d'accord alors, donc c'est des stars qui cuisinent là, cet après-midi alors, au chocolat austral ? ça va, tu vas rajouter les brettes là alors ? oui, je vais rajouter le brettes, tu vas mélanger les deux hein ? oui alors là, le brettemafan on connaît, mais l'autre c'est quelle brettes ça ? en latsung en magasso-tis en latsung ah d'accord, tu n'as pas de chinois non ? hein vous avez des choux de chine non ? oui, des choux de chine oui ah, des choux de chine non ? un choux de chine en français c'est souci souci ? oui moi j'en ai pas beaucoup moi, en fait eu de soucis ahahahah bon mais ça m'arrive de temps en temps là tu lâches de dessus comme ça ? oui et après je laisse avec la chaleur ça va descendre là tu rajoutes pas de l'eau maintenant je sais comment faire un bon gros mazar alors si on peut aussi faire beaucoup de poissons de faire cuit oui on peut rajouter un peu de bœuf un peu de bœuf oui en même temps avec le poulet oui et le royal il y a des saucissons des saucisses oui dans le royal et voilà on laisse un peu et après on va voir tout à l'heure ok et la star tu fais revenir toujours en tout cas là oui on attend d'avoir le torré ah d'accord tu sais quand je dis la star tu me réponds donc quelques fois tu es un peu star aussi hein ça coupe de feu à l'instant là ça coupe de feu de feu coupe pas de feu rentre dedans un petit peu de oignons vert tout de suite dessus voilà pourquoi couper les oignons vert seulement on s'en coupé et banan est là là bas pour le piment alors hein m'a dit banan met le piment de côté et l'instant tu reviens fais seulement au piment hein après si l'autre m'a mis tu l'a pas le feu il peut en mettre sur le feu là aussi d'accord ah bah oui peut-être que pour faire revenir le canard parce que banan il galère un petit peu là bas pour le canard parce que l'a fait venir sur les deux le feu à charbon et puis le feu à gaz aussi en même temps mais goûte alors un voilà le sale tout est bon allez tout est bon allez tu joues à cache-cache avec moi tu joues à cache-cache avec moi il est en train de jouer à cache-cache avec moi tu joues au cache-cache aussi toi non je t'ai vu la poignée billou à défaut achat il y a même le dessert va des ananas et des fraises salade de fruits oui et olive il est où ta lunette un noir carré je n'en ai pas tout à part pour moi c'est la lunette c'est pas beau il en faut une seule voilà ça c'est d'être à une étoile suffira ? une étoile suffira les brettes ils ont descendu, ils ont été cuits oui, mais après après vous l'avez saleté, bonne poulet anguive et poulet, on met un peu pour cuire dans le jus et le reste poulet, on fait cuire, on fait cuire là-bas on fait cuire le poulet pour le mettre dedans ? pour moi c'est bon, parce que j'ai déjà fait un peu le poulet à l'avant ça c'est le reste ou plus ? ça c'est le canard pourquoi le canard, un petit peu, un petit peu parce qu'il n'y a pas assez de feu, donc on l'a fait en deux feux ah d'accord, d'accord t'as pas suivi alors ? ça c'est un poulet entier ? non, le reste du tout à l'heure ah d'accord et on a besoin du jus du poulet avec les brettes pas en quantité le poulet au monde ah d'accord c'est ça ? c'est bon là ? c'est bon, regarde mon comasar le comasar c'est la sauce, pour qu'il soit en bouillon c'est bon le carré poulet, les oignons verts dessus regarde ça comment est joli oh la la ah c'est bon c'est bon ? c'est bon 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 tu fais quoi avec le piment là ? j'ai trie les piments tu trie le piment comme on trie le riz ? il y a beaucoup de riz non mais tu sais pas trier le riz parce que le riz maintenant on trie plus non si si on a trie le riz chez mémé ah y'a longtemps enlever les petites mites les petits morceaux de bois parce que le riz comme elle a trie plus dans la vanne ouais maintenant on trie plus on a quand même un autre piment bah je sais pas si c'est bien fait il fallait qu'enlever je sais pas c'est toi le train à la trieuse est-ce que ça y enlève ? et ils mettent à moins la pression Lila est-ce que m'a fini ? mais nous ah bon c'est toujours pressé pour faire son piment Lila mais il fallait s'organiser ah bon vous allez couper le melon ? oui et pastèque ? oui vous dites comment ici melon ou bien pastèque ? pastèque pastèque ah bon d'accord mais est-ce qu'on va mettre ça dans la salade de fruits ? je sais pas moi c'est toi qui sais on met dedans ? non je crois pas parce que ça va mettre papa parce que à mon avis parce que ça sentait beaucoup d'eau et donc ça va mettre de l'eau à la salade de fruits là comme ça parce que ça on peut le faire mais après on gratuite au dernier moment comme ça pour éviter que ça fait de loin Toto plutôt c'est spécialiste là voilà manger comme ça c'est bon ? ben voilà si tu veux aussi on coupe comme ça joli joli d'accord joli 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 d'accord ok c'est un peu de décoration alors oui oui on va bien décorer sur un plateau d'accord bon ben comme tu veux comme vous voulez d'accord d'accord n'est-ce pas ? ah oui c'est bon c'est bon c'est bon Mathieu il t'a donné du travail à faire ? oui oui je suis occupé ah tu es occupé là alors ? oui d'accord ok il fallait bien que tu fasses quelque chose oui c'est bon il faut bien laisser cuire alors le remasave ? non juste un petit peu et après ah d'accord alors parce que c'est bon quand on mange aussi chaud oui chaud d'accord ok tu aimes le remasave toi ? oui ah bon maintenant c'est toi qui fait le remasave ou bien c'est euh j'attends maman qui c'est ta maman qui fait le remasave chez toi ? et t'as appris un petit peu parce que maintenant tu viens de te marier oui hein là je profite d'apprendre là ah oui oui mais généralement on apprend pas avant on se marie après toi tu te maries d'abord et tu apprends après oui ah ouais ah ouais tu mets la charrue avant les bœufs non comme ça on dit ça en français tu sais on met la charrue avant les bœufs bon on attend alors ? oui on attend un petit peu et après c'est bon c'est bon ok tu rajoutes du citroux dedans ? oui dans la salade de fruits ? c'est un peu plus de d'acidité ? d'acidité d'acidité hein et les garçons sont allés chercher du sucre là ? d'accord on peut te rajouter un peu de sucre à la fin oui voilà ok ah le canard est bien cuit là alors ? oui c'est fini ? non pas encore tu penses encore il reste encore un peu ? c'est bon ah il y a encore un autre alors ? c'est bon c'est bon oui mais là pourquoi tu as enlevé là dedans ? comme ça là ? et après quand c'est fini il faut on rajoute dans la marmite tout ce qui est la sauce là ? la sauce oui la sauce de l'huile enfin tout ça et ça ça va faire cuire le petit poids et du romarin aussi hein ? romarin oui ah tu as acheté du romarin ? on a acheté du romarin ce matin ? oui oui ah d'accord alors romarin ? romarin oui romarin ça s'appelle ? non bon nous tu sais pourquoi on utilise le romarin nous ? pour enlever les nous c'est pour enlever la peur non nous c'est pour enlever la peur ah bon ? tu sais quand tu as fait un accident de voiture tu as fait un truc tu as eu peur tu as été choqué et quand tu rentres chez toi tu prends du romarin un peu du romarin ? et tu fais un fusée dans de l'eau et tu bois et ça enlève toutes tes émotions ça enlève un petit peu tous tes problèmes ça te fait dormir un petit peu aussi le romarin et aussi pour enlever l'odeur du canard ah d'accord les français cuisinent beaucoup aussi avec du romarin ah oui surtout dans le sud de la France ah oui voilà ça va je t'attends alors oui et là vous faites quoi là ? ah tu remets tout de la marmite là-bas ? oui non il faut diviser en deux ah en deux parce que la marmite est petit c'est beaucoup ah ouais l'armite est petit petit ah ouais ah ouais c'est bon c'est bon là tu rajoutes du thym ? oui du thym c'est du thym c'est pas du romarin hein ? oui c'est du thym hein ? c'est bon c'est bon tu rajoutes un petit peu les abats dedans et puis après toi toi c'est ton travail ça hein ? c'est toi qui alimentes le feu hein ? ça c'est quoi de l'ail ? de l'ail un peu de l'ail que de l'ail hein ? des oignons des oignons ça va ? et là c'est quoi ? du poivre au moins du poivre du poivre du poivre c'est bon 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 tu rajoutes des petits poivres dedans le petit poivres qui ont été cuit avant hein ? ouais ça fait pré-cuit très cuit c'est quoi ça? un gingembre? gingembre et vous mettez beaucoup de gingembre dans la cuisine à madagascar? beaucoup de gingembre? c'est pour le goût? c'est seulement pour le goût t'es sûr? ouais je plaisante là c'est l'huile qui était dans la friture que tu rajoutes un petit peu dedans un petit peu d'huile de friture pour ne pas que ça s'accroche il faut tout le temps faire du vent comme ça? parce que le charbon ne va pas se consommer? toujours faire du vent? tu prends un souffleur? un souffleur électrique? un sage cheveux? c'est pas bon un sage cheveux? si on a de l'électricité c'est rapide c'est rapide? ah ouais ouais c'est presque fini toi? allez regarde, ah ouais je vois c'est presque fini la pastèque comme ça là regarde c'est fait à boire, ça c'est pas bon du tout c'est fait à boire t'as vu la pastèque là Olive? non, c'est pas bon ça c'est le chauffeur qui a choisi qui a cogné dessus, qui a dit c'est bon ah ouais c'est toi qui a dit que le pastèque était bon? on est bien oui mais ah 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 c'est bon 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 tu as de la bière dedans? ouais un peu de bière? pourquoi? pour que ça cuit bien? pour le goût THB pour le goût? oui ah bon et d'autres? non là tu rajoutes pas? parce que tu as fait en deux fois, une fois avec la bière et une fois sans bière voilà, et tu peux pas de piment dedans ? non pas de piment dedans ? non pas de piment à des fois on ne prend pas trop de oignons mais on prend les queues d'oignons pas les oignons même il y a un peu de coton milieu aussi d'autres piments ? c'est trop fort ? il y a un petit peu de vinaigre dedans hein ? c'est vrai c'est du thym c'est du thym d'accord alors on est bon ça va toi ? ça va je t'ai dormi un peu parce que je t'ai sorti hier soir ah ben ouais tu fais pour la fête ? j'amène encore mon client hier et j'ai déjà dormi une heure et demie comme ça et là c'est normal c'est bien, tu ramènes des clients ? ah ouais je travaille dans le tourisme ah dans le tourisme ? ah d'accord d'accord ok mon client il était parti vers 4h du matin et on vous amène après et c'est comme ça que je repose un peu d'accord ok c'est très bien et enchanté à vous hein ben merci hein lui c'est l'allumeur du feu depuis ce matin il allume que le feu tu as vu il a mis du charbon sur le canard pour que ça accélère un peu la cuisson oui ça va c'est pas cuit encore ou bien ? dans un instant je sais pas j'ai encore cuit là ? ça c'est le riz malgache ça c'est le riz rouge riz rouge riz ménamena comment ça fait ? riz ménamena riz ménamena riz ménamena riz ménamena riz ménamena riz ménamena il y a aussi c'est différent du riz plomb ah bon parce que là ça tient beaucoup si on le mange ça fera un peu longtemps qu'on sera fait ah d'accord ça remplit beaucoup le ventre alors ? ça remplit beaucoup le ventre ah d'accord c'est ça l'objectif c'est ça l'objectif ? ah oui remplir le ventre ? ok bien sûr ok sur tous les hommes sur tous les hommes ? sur tous les hommes ? ah oui parce que les hommes travaillent dur ? ah oui c'est ça comme si vous travailliez dur tous les trois là vous hein ? alors comme ça maintenant tu travailles chez Canal Austral toi aussi ? ah oui et bien tu vas faire les montages alors ? oui les montages des émissions ? je fais le montage de l'émission montage des clips la biaise de l'émission oui banque d'annos pour la semaine ouais et puis les pipes et voilà bah tu as beaucoup de travail alors ? ah ouais ça va alors ? ça te fait pas peur ? non ok c'est bon ? oui oui on peut faire un petit coucou à Richard ? et Simon ? oui oui coucou à mon oncle Richard et puis ma tante Simon là-bas à suivre vous à La Réunion d'accord ok et aussi et aussi Picopouls Canaustra vive Canaustra on peut le riz comme ça dedans pour que ça vous froidit ? euh oui pour que ça vous froidit ? ah d'accord ok il y a beaucoup de riz là ? oui il y en a beaucoup il y en a assez pour toute l'équipe les malgaches mangent beaucoup de riz ça ? oui oui nous c'est 100 grammes par personne moyenne et chez vous c'est à peu près 150 grammes par moyenne il y en a d'autres qui arrivent à 200 grammes ah bon ? ah d'accord ok alors ça c'est le romassage ça ? oui c'est le romassage ça sent bon hein ouais ouais et tu mets du bouillon aussi avec dedans ? oui on a mis dessus oui oui ah bon ? tu aimes ça romassage toi ? euh oui euh tu as mangé depuis petit ? oui ça fait longtemps hein est-ce que tu es tombé dedans depuis que tu es là ? ah non je ne suis pas Obélix ahah et ça va bouillir et c'est ça le romassage et après on boit ça quand on mange ? oui c'est comme un accompagnement d'accord comme un thé mais un thé avec du riz c'est ça et on boit chaud ça ? oui on boit chaud ah d'accord alors les anciens ils faisaient ça tout le temps non ? oui tout le temps même maintenant même maintenant ? oui à la compagne il paraît que c'est bon pour la santé ? oui c'est bon ah d'accord bon bah qui ça va faire ça ? ok c'est qui qui va faire ? c'est l'âge c'est toi qui va faire ? c'est lui qui va filcher de l'eau et qui va mettre au feu ? c'est pas compliqué c'est pas compliqué du tout ok alors c'est toi le piment fort ? c'est toi le piment fort ? ça me dit piment fort ça me dit piment fort comme ça ? c'est un peu c'est le piment fort même le bébé je piment m'en matin là il y a ouais ouais on y va alors hein ? on y va on a remercié nos hôtes La journée est finie, on a bien mangé, on a bien bu, avec des rations, bien de l'eau, et on est fatigué, il y a encore de la route à faire. Oui, il est tard, et on a encore un peu de route à faire, d'accord, bon, ben écoute, l'émission n'est pas finie, parce qu'on a encore quelques jours à passer, une journée, en tout cas demain, et puis on repart, mal dit, et on continue la route, alors, on va arriver à l'hôtel ce soir, repos pour tout le monde, et puis après, demain, c'est notre jour. Et par contre, vous allez faire des tresses demain ? Peut-être, c'est pas sûr encore. C'est pas sûr ? Donc, il ne faut pas vendre Napolos avant de l'avoir abattu ? Oui, oui. Ah bon, d'accord. Il ne faut pas faire la boue avant. La pluie. La pluie. Eh, mettre les bœufs avant la charrette. C'est ça, la charrette. Non, mais mettre le zébu avant la charrette, pas contre ici. Mettre le zébu avant la charrette. Parce que ça ne marche pas d'un même sens ici. La charrue. Mais la charrue avant le zébu. D'accord, Calyx ? Avant la charrette. C'était une journée magnifique. Passer dans un site qui est magnifique. Agréable. Un restaurant qui va s'ouvrir bientôt, mais qui est encore en préparation. Donc, on a eu la cuisine. On a eu la petite salle. On a eu l'extérieur. Donc, on est content. Un endroit très calme. Très calme. C'est bien. On a passé une très belle journée avec des gens qu'on ne connaissait pas. On a découvert. Voilà. Et c'est super de découvrir des gens. Voilà. Alors, c'est un restaurant qui va s'ouvrir bientôt. Ici, c'est un endroit qui s'appelle Maïs. 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 Maïs en Madagascar, ça veut dire ligne droite. Ligne droite. Après, il y a Kavanana, Akavi, à droite, à gauche. Maïs, droit. Tout droit. Ok. Nous, on va aller tout droit aussi. On rentre à l'hôtel. Parce qu'il faut qu'on rentre un peu à la maison. D'accord. Allez. Mais bon. Ok. ... Alors, Kostel nous rentre ? c'est le chemin du retour voilà donc tout est bon tout est fini nous a bien profité bien apprécié voilà émission de cuisine émission de découverte un petit peu partout donc eh ben tout le monde a eu l'occasion de voir tout ça et on aura encore l'occasion de voir tout ça les bons ben la vestibule du simulier crevé et fatigué et chloé aussi un peu fatigué tu as perdu une boucle d'oreille les bons tu laisses ici ouais les bons pour m'attirer ton adn ici puis après toto toto ça va oula mettre une jolie chemise blanc pour partir ah ben je rentre chez moi tu rentres chez toi on est bon alors ben nous retrouves vendredi en cuisine alors oui comme d'habitude comme d'habitude nous retrouves vendredi comme d'habitude c'est un petit carré les bons que c'est on est bon ok donc on est bon ok alors bon ben allez merci bien tout le monde et nous retrouve mais bon allez bye bye bon